Salut tout le monde, c'est moi encore pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va détourer un portrait. Généralement, ça prend beaucoup de temps, vu les textures et les détails des cheveux, c'est pas évident. Mais avec la nouvelle version de Photoshop 2021, donc c'est tout récent, il y a je dirais 6 mois, qu'on a cette nouvelle option de le faire en 2 clics. Je vais vous montrer comment. Donc, on va cliquer ici sur l'asso. Au lieu donc de le faire comme d'habitude manuellement, on va cliquer sur sélectionner et masquer. Une fois c'est fait, on se trouve sur cette fenêtre. On a la possibilité de choisir le fond sur lequel on veut travailler. Moi, je préfère travailler sur un fond noir avec les contrastes, donc je vois mieux tous les détails. Et on va sur sélectionner un sujet. Voilà donc, Photoshop, il fait lui-même la sélection. On va vérifier, je mets l'opacité à 100%. Et on a notre portrait. Donc, voilà, moi je vous conseille d'aller réduire le décalage du contour. Moins 10%. Voilà, ça fait l'affaire. Sinon, il y a toujours quelque chose à rectifier, à corriger. Donc, on va par exemple zoomer ici. Comme vous voyez, on a envie de faire disparaître ces détails-là pour montrer plus les cheveux. On va sur cet outil-là, qui s'appelle outil d'amélioration des contours. On clique dessus. Il faut vérifier la dureté. Il faut que ça soit à zéro. Et on va sélectionner la zone qu'on veut nettoyer. Voilà. Petit à petit, ça disparaît. Voilà, donc vous avez compris le principe. Je ne vais pas faire tout le travail parce que ça prend quand même un peu de temps. Là, on va cliquer sur OK. Et voilà, on a donc un portrait sur un calque. On peut le mettre sur un fond qu'on choisit nous-mêmes. Ou bien on peut en créer un. On va faire une couleur unie. On va prendre du rouge, par exemple. Il faut glisser le calque au-dessous de la photo pour que ça soit visible. Et voilà, on a notre modèle sur un fond rouge qu'on peut modifier, évidemment. On peut même modifier la taille avec CTRL-T. Il faut sélectionner d'abord le calque. Voilà. Et on peut le réduire. Et évidemment, le déplacer là on veut. Voilà, donc c'est un petit tuto. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez mettre un petit pouce bleu. Et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501